Face au chaos mondial, y a-t-il de l'espoir? Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à l'émission La parole vivante. C'est notre quatrième et dernière émission d'une série sur le chaos mondial. Et aujourd'hui, nous abordons la peur, mais surtout la solution face à ce sentiment qui ronge la plupart des gens qui sont peut-être à l'écoute présentement. Et c'est avec l'aide d'un conférencier que nous allons trouver la solution. Marc Van de Vauver. Marc, bienvenue à l'émission La parole. Merci, Réjean. Je vais débuter par la lecture de notre texte biblique qui va servir de base à l'enseignement aujourd'hui. Et puis, merci encore une fois de ta participation. Si on n'a pas le temps à la fin de l'émission, j'aimerais te remercier. Merci, c'est un grand plaisir d'être là, Réjean. Alors, on sait que des fois, on est bousculé par le temps à la fin, alors j'en profite. Merci. Merci d'inviter les gens à aller sur nos sites Internet pour bien peut-être commander le livre, ou du moins savoir comment le commander, pour une modique somme, le livre le plus récent que notre conférencier a écrit, Jésus en 25 questions. Donc, très intéressant comment Jésus aborde son humanité et sa création en posant des questions à chacun des personnes qui la composent. Mais lisons Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. C'est l'enseignement d'aujourd'hui au sujet de la peur. Je vous fais la lecture de ce texte. Il dit aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme ! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque verrent se prosternaient devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Marc, je te remets ta Bible. Merci, merci, Réjo. Alors, la version dans laquelle tu lis ? C'est la seconde 21. Alors, seconde 21, la version qui peut différer de la vôtre, mais on peut se la procurer aussi dans toute bonne librairie chrétienne. Donc, c'est la deuxième partie de ce grand message, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Alors, on a vu dans l'Évangile, ce bon récit qu'on vient de lire, et parle-nous de ces tempêtes, de ces chaos, de tout ce qui provoque chez nous de l'instabilité, qui par le fait même la peur. Oui, en fait, on avait commencé à voir que ce qui provoque les tempêtes, autant extérieures, mais surtout intérieures dans notre vie, c'est le péché. Et le processus du péché, il a démarré à l'origine de l'humanité, lorsqu'Adam et Ève ont décidé, les tout premiers, de se passer de Dieu. Ils ont pensé qu'ils pourraient faire aussi bien que Dieu. Ils ont même pensé qu'ils pourraient faire mieux que Dieu. Et nous, nous pensons ça aussi dans notre style de vie. On pense qu'on peut se séparer de Dieu, on pense qu'on peut même faire mieux que Dieu. Et on veut même être nous-mêmes, nos propres dieux, puisque beaucoup de gens disent que l'homme est la mesure de toute chose, selon ce qu'a dit le philosophe Protagoras. Et donc, l'homme et la femme ont choisi de désobéir à Dieu. Et on voit les conséquences immédiates, c'est après ce péché, ce seul, unique péché, ce premier péché, l'instabilité s'installe chez l'être humain et le sentiment de la peur. Ah, exactement. En fait, les conséquences ont été immédiates. Donc, il y a cette séparation avec Dieu, donc Dieu, dont la présence était évidemment source de réconfort, de rassurante, son amour, tout ce qu'il nous apporte par sa personne. Et puis, le péché creuse d'abord un fossé, infranchissable pour nous, pas pour Dieu, mais pour nous. Un fossé entre Dieu et nous. Mais il y a aussi, à ce moment-là, des conséquences qui concernent notre thème d'aujourd'hui. Parce qu'il y a trois choses, en fait, qui se sont passées, trois sentiments que l'homme a connus, justement à cause de sa désobéissance envers Dieu. Il a connu la honte, il a connu la peur, il a connu la culpabilité. Parce que quand l'homme et la femme ont péché, Dieu est venu dans le jardin, il a dit à l'homme, où es-tu ? Il lui a dit, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Et donc, il a dit ça après avoir entendu la voix du Dieu. Et ces sentiments de honte, de peur, de culpabilité n'ont plus quitté l'homme depuis. Et l'être humain a été entraîné dans cette spirale du péché, a connu ce que l'habit appelle le salaire du péché, c'est-à-dire la mort. Et il y a aussi quelque chose qui s'est cassé dans l'homme, justement. Je pense que nous vivons dans cette inquiétude, dans cette incertitude depuis ce moment-là. Il y a des gens qui écoutent cette émission et qui peuvent se dire, tout en justifiant le péché, c'est plus fort que moi, cette puissance du mal en moi, ou bien je ne peux pas m'empêcher de faire ce qui est mal. Ils ont raison en partie, parce que c'est vrai qu'on est par nature enchaîné au mal. Jésus l'a confirmé, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on désobéit à Dieu par choix, parce qu'on a le goût du péché. Le paradoxe du péché, c'est que nous aimons en fait ce qui nous détruit. Au lieu d'aimer Dieu qui nous veut du bien et qui veut nous libérer, nous aimons le péché qui nous veut du mal et qui nous rend esclaves. Et c'est ce péché qui enferme nos existences dans la peur. C'est peut-être la plus grande menace pour notre vie, et c'est en tout cas la plus grande menace pour notre avenir, y compris pour notre avenir éternel. Vous réalisez peut-être, suite à ces propos, que vous êtes esclaves vous aussi d'une force, mais au-delà de vos capacités, vous ne pouvez vous en défaire. Le péché est là, vous le réalisez, reste à l'écoute, on va vous apporter la solution, on va voir les conséquences de ce péché, comment y remédier. Mais vous voulez peut-être nous partager ce que vous êtes en train de vivre, vous, avec ce péché dans votre vie. Vous aimeriez peut-être partager avec nous quelques aspects de votre vie, de votre relation avec Dieu. Ça nous ferait plaisir de pouvoir donc s'échanger mutuellement. Vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 877-L'Espoir, 877-537-7687, ou en nous écrivant à espoir.ca-toutchrétien.com. Après la pause, on regarde les conséquences éternelles de notre péché. Jésus veut entrer dans la barque de notre vie, on le voit dans cette histoire réelle, mais il ne veut pas entrer sans y être invité, parce que ce qu'il veut, c'est que nous répondions à son amour, et c'est à nous de décider de le faire. Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet déjeuner. Oui, nous regardons ensemble le chaos mondial et puis la parole du Seigneur qui a dit n'ayez pas peur. Comment bénéficier de cette sécurité, d'avoir la paix, le calme dans notre vie? On voit que l'origine de tout cela, de ce chaos, de cette instabilité dans notre vie qui provoque la peur, c'est le péché. Et ce péché a des conséquences graves. Oui, tout à fait. Parce que la Bible explique que désobéir à Dieu, c'est ça des conséquences. C'est des conséquences aussi éternelles parce que ceux qui veulent vivre ici-bas sans Dieu, ils continueront à vivre sans Dieu, mais une fois qu'ils seront dans l'au-delà. Que répondent à ceux qui disent, marrant, je vais continuer à m'amuser ici-bas sur cette terre. À m'amuser ici. Oui, il y a des gens qui ont une vision de l'enfer un peu naïve. Ils imaginent l'enfer comme une sorte de lieu de fête permanent, une sorte de bar, discothèque, club libertin, où c'est la fête tous les jours, mais c'est loin d'être ça. Parce que la Bible décrit l'enfer comme un lieu de souffrance, sans fin, sans retour en arrière possible. Et c'est ça qu'il faut s'imaginer. Un monde sans Dieu. On avance pour le moment dans un monde où Dieu est de plus en plus rejeté et on voit ce que ça devient. Imaginez un monde où Dieu ne ferait plus rien, ne serait plus présent. L'enfer, c'est ça. C'est un monde sans Dieu, sans bonté, sans amour. Un monde de remords, de regrets, de souffrance éternelle. Un monde dur, cruel. Oui. Sans cette chaleur divine, sans cette présence de Dieu. Il y a des gens, oui, qui peut-être disent, bon, l'enfer et puis la perdition éternelle. Mais ceux qui sont préoccupés présentement, qui voient que le péché est en train de les détruire, les emmener dans des peines éternelles, une condamnation éternelle, y a-t-il un antidote face au péché? Bien sûr. Je veux dire, c'est le thème central du message d'Évangile. On est là pour ça. Il y a cet antidote, la Bible dit que c'est la confiance en Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus qui nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et la question est, chers téléspectateurs, croyez-vous en Dieu, croyez-vous en son Fils Jésus-Christ? « Avez-vous mis votre confiance en lui et dans le sacrifice qu'il a accompli pour vous sur la croix? » Et la question, si on revient à notre thème d'aujourd'hui, le thème de l'émission, « Comment Jésus-Christ peut-il nous aider face à nos peurs? » La première parole à entendre, c'est celle que dit Jésus-Christ. Il nous dit, il vient vers nous, il nous dit « N'ayez pas peur. » Il faut l'écouter lorsqu'il nous dit « Mais reconnais que je viens vers toi pour calmer la tempête de ta vie, pour pardonner ton péché, pour te faire changer de vie et pour apaiser ta peur. » Avons-nous le choix de la vie que nous voulons? Mais bien sûr, c'est à nous de choisir si nous voulons vivre ou mourir pour l'éternité. Et ça dépend de la vie que nous choisissons ici-bas. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Nous ne sommes pas des robots pré-programmés. Nous choisissons de vivre comme esclaves du péché, de mourir éternellement, ou de vivre libre du péché et de vivre éternellement avec Dieu. C'est le choix que Jésus nous propose. Alors, nous pouvons changer. Oui, nous pouvons faire des choix parce que Dieu l'a voulu ici. Il nous a créé des êtres libres. Alors, comment le message de Jésus-Christ maintenant peut-il répondre de façon plus personnelle à nos peurs? Mais tout d'abord, je veux dire, d'abord, il faut savoir que si Dieu nous a créés libres, c'est parce qu'il nous aime. L'amour, c'est vraiment le dernier refuge de la liberté. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que nous décidions par amour de croire en lui, de lui confier notre vie. Jésus, il veut entrer dans la barque de notre vie. On le voit dans cette histoire réelle. Mais il ne veut pas entrer sans y être invité. Parce que ce qu'il veut, c'est que nous répondions à son amour. Et c'est à nous de décider de le faire. Et là, de façon plus personnelle maintenant, comment Jésus peut-il répondre à l'instabilité dans ma vie, à nos peurs? Je veux dire, tout le message de l'Évangile, c'est le même. N'ayez pas peur. C'était le message qui a été annoncé par les anges au moment de la naissance de Jésus. N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et c'est ça qu'on a besoin, d'un sauveur qui nous délivre de nos péchés, de nos péchés et de la mort. Et puis, face aujourd'hui à la peur de la violence, à la peur du terrorisme, Jésus nous dit encore, n'ayez pas peur. Dans Matthieu 10, il dit, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps en enfer. Face à la peur aujourd'hui de ne pas être à la hauteur dans une société qui écrase les faibles, Jésus dit, n'ayez pas peur. Il dit à ses disciples, vous avez de la valeur, ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce, cependant pas un ne tombe à terre sur le corps de votre père. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Et face à la frayeur de ses disciples, sur le point de chavirer dans leur barque, Jésus vient. Et aussitôt, il leur dit, n'ayez pas peur. On voit que Jésus, maintes et maintes fois, a dit à cette humanité, dans des circonstances, des situations différentes, les unes que les autres, n'ayez pas peur. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il peut faire cela, Jésus ? Oui. En fait, il est venu véritablement pour enlever notre peur. Et la Bible parle en fait que la honte, la culpabilité et la peur, Jésus l'a subie. Lorsqu'il est mort sur la croix. En mourant sur la croix, Jésus a connu la honte pour nous. Dans Hébreu 12, verset 2, il dit, il a souffert à la croix en méprisant la honte. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus a subi notre culpabilité. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause d'une transgression. Et puis, enfin, en mourant sur la croix, Jésus a connu la peur pour nous en débarrasser. Et aussi, puisqu'il est écrit dans Esaïe 53, verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était frappé pour les péchés de mon peuple? Donc, Jésus a connu la peur en venant ici-bas sur cette terre. Oui. Il a angoissé. Oui, absolument. C'est ce qu'il a connu dans le jardin de Gethsémane. Il a connu aussi la peur et l'angoisse. Donc, Jésus peut s'identifier. S'identifier avec vos peurs, l'ayant vécu lui-même, mais il a remporté la victoire sur ses peurs. Comment, vous, vous allez pouvoir en bénéficier? C'est ce que nous allons aborder après la pause. Juste le temps de vous dire que vous pouvez nous rejoindre en composant le numéro suivant. Numéro de téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-5-3-7-7-6-4-7. Vous prenez un peu plus de temps à nous écrire à espoir.ca.toutcretien.com. Ça nous ferait un grand plaisir de pouvoir communiquer avec vous par ces moyens tout à fait gratuits. Après la pause, on va regarder que le Seigneur a subi ces peurs afin que nous, nous puissions en être libérés. Et le vrai changement, il commence quand nous reconnaissons ce que nous sommes, quand nous reconnaissons ce que Jésus est et que nous nous prosternons devant lui, nous renonçons à notre vie. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un Évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Face au chaos mondial, l'instabilité s'est installée dans le monde et peut-être dans votre propre vie et voilà le sentiment de peur qui surgit. Si on revient à notre récit, vous vous rappelez? L'Évangile selon Matthieu. Alors, le récit de Jésus qui va rejoindre ses disciples en marchant sur les eaux et puis là, c'est le fantôme, la peur et puis au secours, eh bien, on voit que les disciples ont eu peur lors de ce récit, mais Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Oui, et c'est ce qui est intéressant à Réjean, c'est qu'il les dit aussitôt, aussitôt que Jésus a vu qu'ils avaient peur, il les a rassurés. Parce que Jésus ne s'amuse pas à nous faire peur en nous parlant du péché, la mort et de l'enfer. Ce sont des réalités, c'est vrai, mais il est précisément venu nous les éviter, à nous qui lui faisons confiance. Et c'est bien de savoir qu'il n'y a aucune circonstance, qu'il n'y a aucun vent contraire, qu'il n'y a aucune tempête de notre vie qui peut empêcher Jésus de nous rejoindre et d'embarquer dans la barque de notre vie. Donc, si je comprends bien, cet amour est toujours accessible pour chacun d'entre nous. Exactement, je dirais, c'est ça, vraiment la bonne nouvelle centrale de l'Évangile. Dieu nous aime, il s'intéresse à nous personnellement. Nous ne sommes pas une poussière cosmique perdue dans l'immensité de l'univers. Nous sommes une personne avec qui Dieu veut développer une relation. Et il le fait, comment ? Au travers de Jésus-Christ qui vient vers nous. Alors, revenons à l'histoire rapportée par l'évangéliste Mathieu. Il y a un personnage qui décrit des pains, Pierre. Pierre, un peu, il symbolise tous les gens, lorsqu'il propose d'aller lui-même vers Jésus, il symbolise tous les gens qui se croient capables d'arriver jusqu'à Dieu par eux-mêmes, par leurs efforts, par leur religion, par leur honnêteté, etc. Ses propres capacités. Par ses propres capacités, il pense gagner la faveur de Dieu. Donc, il se lance à l'eau pour aller vers Jésus. Mais à un moment donné, notre pauvre Pierre, il s'enfonce. Mais il s'enfonce, oui, tout simplement, parce qu'il n'est pas capable, je veux dire, de, par lui-même, sans regarder à Jésus, parce qu'il arrête de regarder à Jésus. C'est ça, dans l'histoire. Au lieu de regarder à Jésus, il regarde autour de lui, il voit le vent. Hop, il commence à s'enfoncer. En fait, il s'enfonce à cause de son propre péché. Il doute de la capacité de Jésus à calmer cette tempête intérieure aussi. et doute de sa capacité à pardonner et à enlever notre péché. Ben, regardons les deux réactions. La réaction de Pierre qui s'enfonce et la réaction de Jésus. Ben, la réaction de Pierre, ça, c'est quand même assez... Il a une réaction tout à fait logique qu'on aurait tous à ce moment-là. Il commence à s'enfoncer. Qu'est-ce qu'il dit ? Seigneur, sauve-moi, quoi. Et je pense que c'est la prière la plus authentique qui ait jamais été prononcée par quelqu'un. Un court, mais efficace. Un court, et qu'est-ce qu'on voit ? Jésus dit, débrouille-toi, Pierre, t'as ce que tu mérites ? Non, pas du tout. Il est encore dit, aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoignant, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ? Et il l'a fait monter dans la barque, il est embarqué avec lui. Donc, ça veut dire que, quand nous enfonçons, Jésus me tend la main, il veut nous ramener dans la barque et embarquer lui-même aussi dans notre... Mais n'est-ce pas la tendance de l'être humain que, dès que ça va mal dans sa vie, il crie à Dieu ? Ah ben oui, ça me fait penser à cette petite histoire. C'était un homme qui travaillait au sommet d'un gratte-ciel, et puis, à un moment donné, il fait un faux mouvement, il tombe dans le vide, il crie, Seigneur, sauve-moi. Il est arrêté par les filets de sécurité, et puis il dit, pas besoin, pas besoin. On est un peu comme ça, quoi. Dieu, c'est un petit peu le pompier de service. Qui vient éteindre les feux. Voilà, qui vient éteindre les incendies qu'on allume un peu partout. Bon, et puis, que nous montre encore ce fameux Pierre, et dans sa prière, une courte prière, mais... Oui, tout à fait, il ne dit pas Jésus, sauve-moi, il ne dit pas Dieu, sauve-moi, il dit Seigneur, sauve-moi, parce qu'il a besoin de reconnaître que sa vie doit changer, qu'il doit soumettre sa vie à Jésus-Christ, de le reconnaître comme le sauveur. Et c'est ce que tous les disciples font dans la barre, qu'ils viennent se prosterner au pied de Jésus. Et le vrai changement, il commence, quand nous reconnaissons ce que nous sommes, quand nous reconnaissons ce que Jésus est, et que nous nous prosternons devant lui, nous renonçons à notre vie. Donc, nous pouvons transférer cette histoire de Pierre à notre vie, à notre histoire. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Si nous disons à Dieu, sincèrement, évidemment, tout est une question de sincérité de cœur, ce n'est pas superficiel, il dit Seigneur, sauve-moi. Si on fait vraiment cette prière authentique, si on lui demande de nous sauver de nos péchés, de nous sauver du jugement pour l'éternité, de changer notre vie, il le fait. Il le fera comme il l'a fait pour Pierre. Et comment qualifier donc cette mission ? Il est intervenu dans la vie de Pierre, comment peut-il intervenir dans la nôtre ? Mais en fait, la mission de Jésus, c'est de venir sur la terre pour ce jugement que nous aurions dû subir à cause de notre péché. Cette condamnation, il a prise sur lui. Comme tu nous le disais un peu plus tôt. Voilà. Il a décidé de mourir sur une croix, lui l'innocent, qui n'avait jamais péché. Et tout le péché de l'humanité, toute la boue du péché de l'humanité, le mien, celui de nous tous, Jésus-Christ l'a porté lui-même en son corps, sur le bois de la croix. C'est ce que l'Évangile nous dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, en prenant notre place, il nous donne la possibilité, puisque le jugement de Dieu est intervenu sur lui, d'échapper à ce jugement de Dieu. Et Dieu peut nous faire grâce, Dieu peut nous déclarer juste, si nous acceptons ce sacrifice de Jésus sur la croix pour nous, et que nous nous reconnaissons pécheurs, et que nous soumettons notre vie à Christ. Jésus est venu porter notre honte, notre culpabilité, et cette séparation d'avec Dieu. Tout à fait. Tout ce que, dans le jardin d'Éden, nous avons perdu, la relation avec Dieu, et tout ce que nous avons malheureusement hérité, c'est-à-dire la honte, la culpabilité et la peur, Jésus est venu pour nous les enlever. Après la pause, vous regardez avec beaucoup plus de détails comment bénéficier de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui veut nous libérer, nous rendre vraiment libres. Après la pause, juste vous dire, écrivez-nous, s'il vous plaît, vous voyez les coordonnées à l'écran, appelez-nous, écrivez-nous, et puis on va correspondre avec vous. Après la pause, donc, restez là avec nous, parce qu'on va regarder comment vous, vous allez pouvoir bénéficier de la personne, de l'œuvre, de ce que Jésus-Christ a fait pour vous, pour vous libérer de votre peur. C'est exactement ce que vous pouvez faire, là où vous êtes, chers téléspectateurs, vous pouvez adresser cette prière authentique, « Seigneur Jésus, sauve-moi, je mets ma confiance en toi. » On s'aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Alors, Jésus est venu sur cette terre pour porter notre honte, notre culpabilité, notre péché. Il a été mis sur la croix. Vous vous rappelez ces paroles? « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Imaginez ce sentiment d'être séparé, cette réalité d'être séparé d'avec Dieu. Fort heureusement, Jésus n'est pas resté à la croix, ni dans le tombeau, mais il est ressuscité, Marc. Et oui, Réjean, ça c'est aussi une réalité, cette bonne nouvelle. Dieu n'a pas laissé son Fils dans la tombe. Il a ressuscité des morts. Il a fait pourquoi? Il a montré qu'il validait le sacrifice de Jésus sur la croix. Il a montré aussi qu'il anéantissait le pouvoir du péché sur nous, le pouvoir de la mort sur nous, en nous donnant la vie, une nouvelle vie à vivre et la vie éternelle. Il est dit de Jésus, dans Hébreu 2, 14, « Ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer ceux que la peur de la mort retenaient toute leur vie dans l'esclavage. » On est libéré de la peur et de la mort, et de la mort aussi. – Oui, la mort et de sa peur. – Oui, et de sa peur, grâce au sacrifice de Jésus, à sa résurrection. Et on est libres aussi du péché, c'est ça qui est formidable. Si le Fils de Dieu vous a franchis, vous serez entièrement libres, dit Jésus. – Donc, le message de Jésus peut vraiment changer une vie. – Oui, et le message de Jésus, après sa résurrection, il est le même. Ces femmes qu'il avait vues pendues à la croix, qui sont venues vers lui, elles étaient toutes tristes, il leur est apparu vivant, ressuscité. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? « N'ayez pas peur ! » Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que l'amour de Dieu, lorsqu'il est déversé dans leur cœur, il chasse toutes les peurs. Et c'est ce que dit la Bible aussi, il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur. – Et ils cherchaient un Jésus historique, un Jésus mort, parce qu'ils allaient au tombeau. Mais Jésus n'était plus dans ce tombeau, il a pu leur dire à nouveau « N'ayez pas peur ! » Et la même chose lorsqu'il est entré dans la chambre haute, où se trouvaient ses disciples. – Oui, tout à fait. – Même parole ! – Oui, la paix soit avec vous, je dirais vraiment, c'est ça qu'il est venu nous apporter. Et c'est possible de connaître cette paix, d'être affranchi de cette peur. Si, honnêtement, nous reconnaissons ce que nous sommes devant Dieu, c'est-à-dire des pécheurs et des pécheresses, et si nous reconnaissons qu'il n'y a pas pour nous moyen d'être sauvés autrement que par le sacrifice de Jésus à la croix, et si nous mettons notre confiance en lui, et nous disons « Seigneur, sauve-moi ! » de manière authentique, si nous nous demandons de changer notre vie, d'embarquer dans la barque de notre vie pour en prendre la direction, alors il se passe ce miracle formidable, c'est que la paix de Dieu, son amour, sa bonté, change véritablement notre vie. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire. Là où vous êtes, chers téléspectateurs, vous pouvez adresser cette prière authentique, « Seigneur Jésus, sauve-moi ! » Et recevoir cet amour de Dieu qui va balayer nos peurs, et qui va restaurer notre âme, qui va la guérir, qui va lui apporter une assurance, des certitudes, qui va dire « Tu m'appartiens maintenant, tu es avec moi, non seulement pour ici-bas, mais pour l'éternité, avoir une place dans la présence de Dieu pour l'éternité. Faisons entrer Jésus dans notre barque ! » Oui, tout à fait. C'est le message d'aujourd'hui. Absolument. Dans ma vie, dans notre barque, à vous d'en bénéficier pleinement par la foi. Reconnaissez que vous êtes un être pécheur, confessez lui cet état d'âme, et acceptez ce qu'il vous offre, le pardon, la réconciliation, l'harmonie, de vivre en paix avec Dieu. Et cela va se refléter avec vos semblables, dans votre vie, dans votre famille, dans votre milieu de travail. Tout le monde va en bénéficier. Marc, merci. Finalement, j'ai le temps de te remercier de ta participation à cette émission. Merci les gens de m'avoir invité. Et je veux remercier les gens d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. La Parole vivante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada